Bonjour et bienvenue, donc nouvelle vidéo et ça va être une défense de base. Donc comme j'avais expliqué, alors ça c'est... Phoenix entrepôt 1 commence à se faire envahir par la brume. Donc du coup ils ont déclenché une attaque. Donc je pense qu'à chaque fois qu'il y a une base qui touche la brume, il y a une attaque 24h après. Donc en gros c'est ce qui se passe. Et j'avais envoyé un Helios avec 5 personnes qui étaient niveau 7 et tout ça. Il est arrivé, il est arrivé. Et j'avais aussi envoyé le Manticore 2, donc ça c'est le deuxième Manticore qu'on a créé. Je ne sais plus si je l'avais montré la dernière fois, je ne pense pas. Donc on a notre deuxième Manticore. Et à l'intérieur de ce Manticore, j'avais mis le Priodonte. Et je voulais du coup le tester en défense de base et tout ça. Le problème c'est qu'ils ne vont pas arriver à temps. Je crois qu'ils ne vont pas arriver à temps. J'avais pris aussi des personnes niveau 7. Une chose aussi que je vais commencer à faire maintenant, et c'est ce que j'ai fait. C'est que tous les gens qui sont 7 en fait vont rester en véhicule. C'est-à-dire ils vont rester dans les airs et tout ça. Sauf bien sûr s'ils doivent se reposer et tout ça évidemment. Et tous les gens qui doivent monter encore de niveau, ils seront donc à Phoenix Point. Voilà, c'est le plus logique à faire. Comme ça on est en théorie beaucoup plus apte. On n'a pas allé à chercher les gens et après à aller en mission. On peut directement aller en mission. Donc en gros voilà, c'est ce que je veux faire. Entre temps aussi, il y a un fort qui se fait attaquer par les Pandoriens. Mais bon, ils n'ont pas vraiment besoin d'aide. C'était sur le chemin honnêtement. Mais j'étais tellement pressé par le temps, j'ai préféré tracer vraiment à Phoenix Entrepôt. Donc on a 2 heures et il y a le Manticore qui est encore loin. Honnêtement, ça doit être au moins 4 heures. Donc voilà. Là on a Manticore 1 qui fait des allers-retours. En fait je refais un peu le plein de ressources et je suis en train de transférer les gens. Genre par exemple, APH B2, j'ai laissé le Scarab et j'ai récupéré les gens qui étaient niveau 6. On va les mettre à Phoenix Point, là pareil. Enfin voilà, je fais le tri en fait. Mais ouais, donc c'est parti. Et voilà. Donc on se fait attaquer. Alors, défendez votre base et éliminez tous les envahisseurs. Base Phoenix Entrepôt 1 attaquée par les forces Pandoriens. Éliminez la menace et protégez les installations vitales de la base. Si vous détruisez la base, il y aura des dégâts critiques. C'est parti. Les dégâts sont immenses. Il faut tout réparer tout le temps. Genre si jamais la base se fait raser, que vous n'êtes pas là au moment clé. Toutes les installations sont détruites. Mais vraiment au mode critique. C'est-à-dire qu'il faut énormément de ressources pour les réparer. C'est sûrement, ça dépend de la base, ce qu'il y a dans la base. Mais là, je crois que ça utiliserait genre 1000 matériaux ou un truc comme ça. Ah, un truc que je n'ai pas fait, c'est vous montrer l'équipement des gens. Toi, tu vois quoi ? Tu vois que... Bon, ce n'est pas très grave. En gros, j'ai mis des grenades purifiantes. Purificatrices. Ça serait marrant que tu détruises les deux. Euh... Non. Ouais, non. Je me suis dit, ça serait trop bien. Euh, ouais, sinon j'ai des grenades de feu. Et on va... Complètement abuser de ça. Voilà, ça c'est bien. On va complètement abuser de ça. Ouais, on va abuser de ça. Ça va nous aider. Euh... On va... On va attendre. D'abord. Toi, tu es un peu fatigué. Donc il va falloir faire gaffe. Pistolet. Le laser contre ça, ça ne marche pas trop bien. J'avais pas un autre sniper, moi. Ah, oui, je me disais aussi. On va faire le classique ici. Euh... Toi... Ça, c'est qui ? Ça, c'est le... Ah oui, c'est le mec niveau 1. On a un mec niveau 1. Avec nous. Donc on va faire un peu attention à lui. Il a peu de vie. Il a peu de vie, le monsieur. Toi, tu vas être notre tank. Tu te mettras après. Donc, le but, ça va être de... D'utiliser les grenades de feu. Et les faire marcher, en fait. Les faire marcher dans le feu. Oh, c'est quoi ça ? Ok, on a un triton. Lui, il a peur. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Triton encore. Ah, sirène. Ah, sirène. Ah, sirène. Alors, le problème, c'est que la sirène, elle n'est pas vraiment exposée. C'est une perturbatrice. Une perturbatrice, du coup, elle peut prendre possession. Ouais, contre le montant. Évidemment. 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 Je crois qu'on va commencer le barbecue. Par contre, elle me fait chier, la sirène. Je pense que là, c'est pas mal. Je pense que là, c'est pas mal. Ah oui. Il court dans le feu. Il doit être là. Il est juste là. Je crois qu'il a couru dans le feu, mais il s'est arrêté. On va attendre avant d'en balancer une autre. Bon, vu qu'il y a madame qui peut prendre contrôle, on va devoir rester caché. Par contre, les deux snipers, ils sont un peu mal placés. C'est pas grave. Toi. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Oh, j'ai tué le machin invisible. Ok, ok. Non, toi, tu vas rester caché, parce que j'ai peur que tu n'aies pas assez de déplacement. Non, non, non. On va mettre une grenade en arrière. On va en mettre une deuxième. On va voir un peu les gens, comment ils se packent. Ok, toi, approche. Vas-y. Elle doit avoir vue sur personne, du coup. Pour le contrôle mental. Très bien. Oh là là, oh là là, ta vie. Oh là là, là là. Oh là là, tu peux plus rien faire. Oh là là, t'as perdu tes deux bras. Oh là là, tu viens de te suicider. Oh là là. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Elle m'emmerde, cette sirène. Attends, fais voir un peu la vue que t'as. Je vois rien. T'es en train de tirer entre les tuyaux, là, c'est ça ? Si ça passe, moi, ça ne me dérange pas. Ça passe. Ah, j'ai touché la queue. Faut pas. C'est pas mal, c'est sneaky, ça, de tirer entre les tuyaux, comme ça. C'est pas mal. Alors, moi, ma première mission, c'était une défense de base, et j'ai tué un truc qui était brûlé au 154e degré. On pourrait lui balancer une grenade, pour être sûr qu'elle brûle. Enfin, pour être sûr qu'elle meurt. En fait, c'est le contrôle mental qui me fait peur. L'otage de son bras. L'autre qui fait des retours de tir, ça, il fait bien. Euh... T'as encore une grenade. Ah, j'ai pu... Elle m'a enlevé le truc. C'est sale. Elle m'a enlevé ma volonté de vivre. Bon, c'était pas difficile. On va faire comme ça. Voilà. Très bien. Là, je pense qu'on a... On a fait un beau couloir, là. Tant qu'il y a ce risque de contrôle mental, on la joue super... Super safe. Je me mets pas, genre, en embuscal et tout ça. Il y a juste ce sniper, déjà, là, qui me... A un tout petit peu peur. Voilà, si quelqu'un passe. Garde-moi ça, comment elle brûle. Après, je me demande si on peut faire des techniques avec les mastodons de bouclier. Genre, là, il y a trois cases de... Ouh, sniper. Genre, il y a trois cases, là. Est-ce que si on met des mastodons de bouclier et on met des gens derrière, est-ce que ça marche ? Genre, la technique de la tortue. On va tuer ce triton. T'as une belle vue sur le triton ? Comment ça se passe ? Ah ! Ah, c'est le triton. C'est déjà ça. Et ce que vous pouvez faire, après ? Et ce qu'on fera, sûrement. C'est, bon, lance-flammes et tout ça, pour du feu, des grenades de feu et tout le bordel, quoi. Tout le barbecue. Mais, ce qui peut être intéressant aussi... Ah, merde, mais attends, ça c'est l'Harkon qui va contrer. Ouais, non, attends, il va me faire trop mal, en fait. Toi non plus, tu ne vas pas bouger. Là, je suis à portée, ça va. Très bien. J'étais en train de parler de quoi, moi ? Là, ce devra être beau. Ouais. Euh, oui, du feu, tout ça. Mais, je voulais dire un truc, mais je ne me rappelle pas, quoi. Oui, avec des mastodons qui font les cris, là, pour éviter de marcher. Comme ça, ils restent dans le feu. Enfin, après, c'est mieux quand ils se déplacent, en fait. Mais on peut faire aussi des... Comment ça s'appelle ? Des prêtres qui prennent le contrôle des unités. Et qui font leurs cris, là, pour faire peur. Comme ça, on fait baisser leur volonté. Comme ça, ils courent partout dans le feu. Vous voyez, il y a plein de trucs, il y a plein de systèmes, en fait. Genre, on met des prêtres, là, au bord des murs. Comme ça, ils sont complètement protégés. Et ils font des ondes de choc, de volonté, là. Comme ce que font les sirènes. On peut faire plein, plein de méthodes, en fait. C'est vraiment cool. Je ne sais pas trop combien de temps le feu reste. Je crois que c'est 5 tours. 3 ou 5 tours ? Enfin, 3 tours, là, ça devrait être fini, normalement, non ? Euh, par contre, toi, tu m'embêtes. Est-ce qu'on peut le faire au... Ah, mais tu n'es pas mort. Eh ! Parce que je voudrais bien attaquer le... Parce que si je me mets là, lui, il va me tirer dessus. Si je me mets là, par contre... Voilà. Toi, tu ne vas pas bouger. Hum... Après, je ne sais pas quand le feu s'arrête. Je crois qu'il s'arrête en fin de tour, de tout le monde. Vous savez, moi, je joue, les ennemis jouent. Enfin, moi, allié, ennemi. En gros, c'est ça, à chaque fois. Euh, toi, tu vas attendre. Je crois que c'est comme ça, l'ordre. Et après ça, il y a le feu. Qui s'éteint, je crois. Toi, tu ne prends pas trop le feu, maintenant. Ah, tiens, le feu. La première, c'est... C'est bizarre, toi, tu ne prends pas trop le feu. Pourquoi ? C'est parce que tu... Ah, c'est parce qu'il régène, je crois. Il régène, donc, du coup, il perd des dots de feu. Ouais, c'est pour ça que les tritons sont un peu solides, en fait, par rapport au feu. Intéressant. Sans déconner, là ? Tu te fous de ma gueule ? Tu es prête pour l'action. Oh, merci. Du coup, je ne peux plus me mettre en vigilance. Tu ne vois personne. Je me demande si on lui tire dans le dos, ça tire dans le bouclier ou pas. On va voir s'il avance. Je crois qu'il reste plus que lui, de toute façon. C'est brave. Ok, il peut m'ont détruit, il n'a plus de sniper. Défense réussie. Voilà. Défense réussie. Je crois qu'on ne gagne rien, en défense. Enfin, on ne gagne rien, oui. On gagne le fait de ne pas perdre la base, quoi. De ne pas avoir payé des centaines de ressources. Donc, ouais. Si vous voulez défendre les bases, que vous avez du mal, grenade de feu. Le feu, en général, contre les Pandoriens, ça fait café. Ça fait vraiment le café. Ben, c'est n'est sauf pour le moment. Oh, lol. On a trouvé ça. Tanière. Tanière ici. Bon, ça, on ne peut pas l'aider. On a une tanière, là aussi. Je pense qu'on va devoir les faire, les tanières, parce que... Pour augmenter tout le monde. Je ne sais pas si j'avais dit la dernière fois. Mais, je pense faire une tanière... Enfin, en plus, on en a une, juste tout à côté. Donc, ça m'intéresse. Mais, comme ça, on a tout le monde à 49. Puis, en plus, une tanière, c'est facile. Attendez, ça, c'est une tanière. Ah, putain, il y en a plein. Citadelle. Ah, tanière, c'est la grosse, avec le truc d'inf... Ça, c'est un nid. La tanière, c'est la couveuse. Par contre, la citadelle, ça, je n'ai jamais fait. Donc, ça, il faudra voir. Bon. Eh ben, bravo. Bravo, Fireteam. On a réussi à aider. Stopper les créatures. Donc, ouais. Pète des grenades purificatrices. Faites-en. Ça ne vaut pas très cher. Et ça fait vraiment... Ouais, des chiquetasses. Mais c'est ouf, en fait. Ça fait des dégâts, déjà, d'explosion. Puis, après, c'est 40 de feu. Donc, ouais, c'est vraiment cool. Faut qu'on fasse un lance-flamme. Je n'ai jamais testé. C'est quoi, le Merci, machin ? Ah, oui, ça, c'est notre fusil à pompe. Le Goliath. Bon, le Goliath, ce qui est embêtant, c'est que... C'est trois points d'action. Donc, c'est un peu trop. J'aime bien le lance-grenade... À une charge. C'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le Dante FT. Dégâts 80, 40, tir unique, porte-effectif 12. 12, c'est pas mal. 12, c'est pas mal. Rayon d'explosion 3, point d'action 2. Il est très lourd, par contre. Les armures sont faites. Il y a une personne, en fait, qui va être vachement bien pour ce genre de boulot. Au final, c'est Rosa. Parce que Rosa, elle a le bonus de 25% de poids. Transporter 2 de puissance, là. En plus, elle a le biochimiste. Alors, est-ce que biochimiste, ça fonctionne avec le feu ? Avec le lance-flamme ? Je sais pas. Ça, il faudra voir. Après, bon, ça, c'est pas utile. Mais il y a une chose que je me demande, c'est... Et moins 4 de volonté. Genre, obtient la maîtrise des armes de précision avec un bonus de 25%. Ouais, non, ça doit être... Ça doit être pour que les armes de distance. Mais un sniper léger, là. qui vaut un seul point ou deux points. Je sais plus combien ça prend, tu vois. Le hook. Point d'action 2. Ça, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal pour elle. Parce que vu que des fois, elle a du mal à se déplacer. Du coup, elle aurait un sniper. Je sais pas, ça peut être bien. Après, j'aurais bien aimé les armes lourdes. Genre, la précision est-il augmentée. Mais bon, vu que c'est une bourrine, au final, le bof, quoi. Après, les... Puis en plus, on l'a mis à saut pour prépare l'action. Ça, c'est bien. Il y a explosion de rage tirée 5 fois en arc avec une arme projectile directe. Ça, il faut que je teste. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? J'en sais rien, honnêtement. Après, ça, oui. C'est situationnel. Ça, offensive, non, pour elle. Ouais, il y a tireur à longue distance. Je sais pas si jamais on lui met un sniper. Mais bon, pour l'instant, il faut que je lui augmente ça. Et comme je disais, grâce à la... Oh, bien préparée, là. Elle est à 30 en charge. Et on peut encore l'augmenter. Et du coup, elle peut transporter beaucoup de choses. C'est ce que je suis en train de me dire, en fait, avec elle. Ça, c'est pas très utile, en fait, pour elle. Badaboom, ça peut être bien. Badaboom, elle peut tirer, du coup, son lance-grenade gratuitement. Il faut lui mettre plus de volonté, maintenant. Mais ouais, comme je disais, elle peut prendre une mitrailleuse. Elle va prendre aussi un lance-flamme. Elle peut prendre un lance-grenade. Elle peut prendre, je pense, le bouclier aussi. Genre, on peut la charger, en fait, à fond. Et elle va être... Elle va avoir plusieurs utilités. Je pense que le mastodonte, en début de partie, est un peu faible. Honnêtement, c'est limite mieux de directement les mettre en... Je sais pas, en assaut. Comme ça, ils peuvent porter des fusils d'assaut, par exemple. Je pense qu'ils sont très bof en début de jeu. Mais après, vers la fin, vu qu'on a des armes, en fait, qui passent extrêmement lourdes. Lourdes. Parce qu'ils sont bien puissants. Genre, le bouclier, c'est 4 de poids. Le lance-grenade qu'on utilise, c'est 3, parce que c'est le léger. On a le lance-grenade Goliath, c'est 5. Le lance-flamme aussi, c'est 5. Si je dis pas de bêtises, c'est 5. Voilà, quoi. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, ouais. C'est pour ça que je pense que les mastodontes, après, deviennent très intéressants. Faudrait peut-être refaire un sniper laser. Faut que je récupère plus de technologie, par contre. Donc, voilà. Bon, en tout cas, mon but, je pense que je vais faire... Ah, arrêter l'invasion, ennemi. Oh, putain, mais c'est méga loin. Non, mais j'arriverai jamais, ça, par contre. Je peux peut-être y aller avec le manticore. Récupérer des gens et voir si je peux le faire. Enfin, bref. En tout cas, je vais faire ça de mon côté, parce que c'est des choses qu'on a déjà vues. À la limite, la tanière, peut-être que je la montrerai. Je sais pas encore. Par contre, la citadelle, oui, parce qu'on l'a jamais vue. Mais je sais pas si je suis prêt pour ça. Donc, ouais. J'ai encore des trucs à faire. Je vais voir ce que je fais en vidéo. Il y a un truc que je voudrais faire en vidéo. En tout cas, c'est la deuxième phase. Après, on est à côté de l'énergie de l'avenir. C'est qu'il faisait le laboratoire à nuit pour permettre la récupération de recherche dérobée à taxe. Ça aussi, ça pourrait m'intéresser. Au nom du père, ça, on va pas le faire. Et après, bien sûr, on a tous les DLC et tout ça à faire. On va essayer de reprendre un peu le contrôle. Je pense que ça va être plus simple quand on aura fait les repousses-brumes. Je pense que ça devrait être un peu plus facile. On met des repousses-brumes un peu partout dans les bases qu'on a. Ça protégera les villes et tout. Parce que là, il faut être à droite et à gauche en même temps. C'est un peu lourd. On a que 4 vaisseaux. Les Manticorps, honnêtement, si elles restent pas dans le périmètre, elles sont à la bourre. Elles y arrivent pas. Les Hélios, ils y arrivent à peine. Ils arrivent à peine à être au bon endroit. Genre là, pour aider Phénix entre points, il restait plus que 2 heures, je crois, avant l'attaque. Et je l'avais envoyé avant les 24 heures. Avant le compte à rebours du 24 heures, par exemple. Parce que je savais qu'il allait y avoir une attaque. À chaque fois qu'il y en a une, dès qu'on touche de la brume, il y en a une. C'est pour ça que mettre des anti-brumes, dès le début, dans les bases, ça aide. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est ça que je voulais dire. Mais ça va, on avance, on avance. Petit à petit, on devient quand même bien puissant. Surtout avec le coup du feu, là. C'est vrai que ça va vraiment nous aider. Ce que je voudrais finir. Donc, repousse brume. Les armes neurotoxiques, je pense pas. Il y a une chose que je voudrais faire, c'est peut-être développer le technicien. Pour pouvoir commencer à faire leur équipement. Genre les tourelles qu'on peut poser, des trucs comme ça. Ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Là, on est un peu en section de farm, en fait. Voilà. Donc, dès qu'il y a un truc intéressant qui se passe, dès que je fais un truc un peu gros, je vous le dirai. Mais là, je voulais vous montrer... En fait, je voulais vous montrer le nouveau véhicule qu'on avait. Donc, le Priodonte, là. Mais du coup, il n'est pas arrivé en avance. Mais j'ai pu vous montrer, genre, l'utilisation des grenades de feu. Qui sont complètement OP. Et vraiment, qui aident beaucoup, quoi. Voilà. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.